Bienvenue sur Radio des Artistes, c'est David Ferriol, tu écoutes ton émission quotidienne et aujourd'hui je voudrais te demander, est-ce que tu communiques de manière régulière avec tes clients, avec tes acheteurs ? Est-ce que tu as l'habitude, alors peut-être que tu es en début de carrière et que tu n'as pas vendu d'oeuvre, tu n'as pas encore de clients, et peut-être que tu es en fin de carrière et que tu as vendu déjà plein d'oeuvres et que tu as plein de clients. Que tu sois au début ou à la fin de cette carrière, tu es dans la même problématique, c'est-à-dire qu'il faut communiquer de manière régulière avec tes acheteurs. Alors c'est peut-être plus facile pour toi si tu as déjà pas mal de bouteilles, on va dire, c'est-à-dire que tu as plusieurs années d'expérience dans l'art en tant qu'artiste, que tu as déjà fait plusieurs ventes, peut-être même des centaines de ventes, c'est peut-être plus facile pour toi, c'est-à-dire que petit à petit, de manière naturelle, c'est peut-être mis en place une façon pour toi de communiquer avec tes clients, des opportunités qui se sont ouvertes à toi parce que, comme tu as l'expérience finalement, tu sais où être, c'est-à-dire au bon endroit, au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Ou alors, peut-être que tu es d'un naturel ultra sociable et donc c'est facile pour toi de communiquer, d'être en communication. D'ailleurs, tu ne te poses peut-être même pas la question, tu es tout le temps en communication avec tes acheteurs. Alors, il y a de fortes chances que si tu écoutes cette émission, tu ne sois pas dans ce cas-là et que même si tu as de la bouteille, tu as toujours un peu de mal lorsqu'il s'agit de revenir vers tes clients, lorsqu'il s'agit de... tu sais, c'est toujours un peu difficile, ça peut l'être pour toi, j'imagine. Tu as vendu une œuvre, bon déjà, tu sais que cette personne-là t'a fait un petit peu, on va dire, la gentillesse de t'acheter une œuvre. Tu vois, souvent, on se positionne comme ça en tant qu'artiste, même si tu es sûr de ton art et que tu es sûr de ta qualité, tu vois, de la qualité que tu as toi en tant qu'artiste et la qualité de tes œuvres et qu'effectivement, c'est juste normal que des gens t'achètent ça parce que c'est beau ce que tu fais et en plus, ça a du sens et cette qualité. Même si tu es dans cette situation-là, dans cette posture d'artiste, ce que je te conseille d'adopter comme posture, c'est toujours bien d'être quand même un peu plus sûr de soi face à un acheteur que d'être complètement mielleux et autre chose. en dessous de la table, quoi. Bon, tu as besoin de te faire respecter, tu as besoin de reconnaissance, tu as besoin qu'on te reconnaisse à la hauteur de ton talent et tu as un talent qui est absolument gigantesque et ça, il faut le fêter tous les jours et j'ai envie de le fêter avec toi maintenant tout de suite parce qu'il y a cet artiste en toi, il y a cet artiste qui est sûr de lui, il y a cet artiste qui sait exactement la valeur qu'il a, la valeur extraordinaire qu'il représente par rapport à cette petite société d'êtres humains. et même l'univers au complet jusqu'à l'étoile ou la planète la plus lointaine qu'on puisse peut-être même un jour, même jamais rencontrer, jamais deviner, jusqu'au fin fin de tout ça, tout le monde et tout sait absolument que tu es absolument génial et magnifique. Et parfois, il y a cette étincelle qui s'allume en toi et qui te rappelle qui tu es vraiment. Mais malgré tout, il y a un moment donné où tu retournes à ta position d'être humain, où tu dois prendre ton téléphone pour appeler un acheteur. Et pourquoi tu vas faire ça en fait ? Tu n'as peut-être pas envie de le faire, c'est peut-être délicat pour toi, c'est peut-être difficile, tu te dis mais tu n'oses pas clairement. Et c'est normal parce que cette personne qui est ton client, tu as acheté une oeuvre, donc déjà elle t'a fait la faveur de te donner de l'argent en échange de l'art magnifique, tu vois, enfin je veux dire, il n'y a rien à remettre en question. Elle a payé ce qu'elle devait et tout le monde est content, donc ça c'est cool. Mais d'une certaine manière, toi tu as toujours ce truc en toi qui te dit, bah ouais, cette personne elle m'aide d'une certaine manière dans mon art, elle m'aide à continuer ce que je fais et ce que j'aime faire, être artiste et me poser ces questionnements d'artiste et produire les oeuvres que je produis, ça me fait tellement du bien, je suis tellement reconnaissant que cette personne elle me paye pour ça et qu'à sa manière elle m'encourage là-dedans. Et je la respecte tellement cette personne que je n'ai pas envie de l'embêter quoi, je n'ai pas envie de l'emmerder, je n'ai pas envie de devenir trop dans sa vie, je n'ai pas envie de lui apporter un poids, je n'ai pas envie d'être la personne qui va la déranger. Et toutes ces phrases qui tournent peut-être en boucle dans ta tête te coupent de la relation avec ton acheteur, de la relation avec tes acheteurs, tes clients. Et si ce n'est pas encore le cas pour toi, c'est-à-dire que tu n'as pas encore beaucoup d'acheteurs, reste avec nous parce qu'on va parler de choses qui vont te servir plus tard. Des choses que tu vas savoir maintenant, tout de suite, et que tu pourras utiliser dès que tu vas avoir des clients. Qu'est-ce qui se passerait, imagine, si l'entreprise EDF qui fournit l'électricité de pratiquement toute la France, bon après il y a des filiales, il y a des concurrents, etc. Bon bref, on va prendre l'exemple d'EDF. Qu'est-ce qui se passerait si EDF venait, au début, quand tu arrives dans ton appart ou ta maison, te mettre le jus dans ta baraque et disparaisse complètement de toute communication, disparaisse complètement de ta vie et ne fasse même plus de publicité à la télé ou de publicité d'affichage ou dans les magazines ou quoi. qu'ils disparaissent complètement. A ton avis, qu'est-ce qui se passerait ? Est-ce que tu continuerais ? Et s'il n'y avait pas de paiement automatique de ta consommation ? Et s'il n'y avait pas justement les fameux courriers où ils te relancent en te disant notez votre consommation, votre numéro, les chiffres, là où vous en êtes sur votre compteur, puis vous nous envoyez ça, puis comme ça, nous, on va savoir combien vous devez payer. Qu'est-ce qui se passerait, à ton avis ? Voilà, s'ils disparaissaient complètement, c'est-à-dire qu'ils existent toujours, bien évidemment, toi, tu utilises l'énergie, ils produisent l'énergie, tu l'utilises grâce à eux, il y a toujours le compteur chez toi, il y a toujours le compteur qui tourne, tu vois toujours quand tu enlèves le cash ou que tu regardes derrière ton armoire ou quoi, tu regardes les chiffres, ça tourne toujours, donc tu es bien en train de consommer. Mais si tu avais complètement les ponts de la communication rompus avec eux, ils ne te relancent plus jamais, ils ne t'appellent plus, ils ne t'envoient plus de courrier, qu'est-ce qui se passerait ? Est-ce que tu continuerais à payer les factures ? Alors peut-être que oui, sur les 3, 4, 5, 6 premiers mois, peut-être que tu y penserais, allez, je paye ma facture, à chaque mois je vais payer ma facture, ou tous les 3 mois, et encore si c'était tous les 3 mois, je peux te dire que tu vas payer au bout de 3 mois et puis après tu ne t'en rappelles plus. Tu vois, c'est un truc, l'électricité c'est un truc, on s'en sert tous les jours, on arrive chez soi le soir, dès qu'on rentre du boulot ou quoi, on arrive, paf, on allume la lumière, quand on a envie de charger son téléphone, pouf, on le met sur la prise ou sur le chargeur, on a envie d'écouter de la musique, clac, on appuie sur la télécommande, pareil pour la télé, qui reste tout le temps en veille, tu vois, et on ne se pose même plus la question, l'électricité elle l'a tout le temps avec nous, c'est un dû, c'est un truc qu'on a tellement l'habitude d'utiliser que tu penses, en fait à chaque fois que tu allumes la musique, enfin que tu allumes, je ne sais pas, la télé, tu ne penses pas à EDF, tu ne te dis pas, clac, merci EDF, ah je vais allumer la lumière, clac, merci EDF, tu vois ce que je veux dire, tu n'y penses plus du tout, alors si on transpose ça à ton activité d'artiste, il y a un client qui t'a acheté une oeuvre, cette oeuvre elle est dans son salon, ok, les 3, 4, 5, 6 premiers mois, mais elle est absolument, tu vois, presque elle a envie de se réveiller, se lever plus tôt, se vite se réveiller, de se sauter de son lit, aller dans son salon et paaaah, et se poser devant son oeuvre et faire, waouh, mais ouais, j'ai vraiment bien fait d'acheter cette oeuvre, elle est juste, elle est magnifique, voilà, en plus elle est assortie aux couleurs de mon salon, je veux dire, ça ne pouvait pas être une autre oeuvre que celle-là, elle est au top, c'est exactement ça qu'il me fallait, et tous les jours, ton client, il va sauter de son lit pour faire ça, tous les jours, pendant les quelques premiers mois, et puis il va en parler un peu aux copains, les amis qui viennent, de la famille, qui viennent manger à la maison, tout ça, ouais, regarde, ma dernière acquisition, regarde, elle est magnifique, en fait, tellement il a dit le mot magnifique qu'il n'arrive même plus à le dire, il n'y a plus de mots, il n'y a plus de mots, tellement c'est gigantesque ce truc-là, d'avoir cette oeuvre-là, ton oeuvre dans son salon, ton oeuvre dans son quotidien, ton oeuvre dans sa vie, dans sa vie de tous les jours, et au bout de quelques mois, elle va devenir un peu comme les autres meubles du salon, parce qu'il était super content quand il a acheté le petit meuble super beau sur lequel il a posé sa bosse, son enceinte, pour écouter la musique, il a un meuble qui est super beau, quand il l'a acheté, mais il était trop content, et à chaque fois qu'il passait devant, il disait, c'est cool, mais j'ai trop bien fait d'acheter ce meuble, il est magnifique, ton oeuvre, elle va devenir un meuble à un moment donné, même s'il y a toujours une relation très particulière, évidemment, une oeuvre, ça se paye quand même assez cher par rapport à ce que c'est, tu vois, je veux dire, si on se pose la question matériellement, le meuble qui est à côté, il y a plus de matière, il y a peut-être plus de travail, voilà, ton oeuvre, il y a peut-être un peu moins de travail, un peu moins de matière, bon, au niveau du coût, c'est pas terrible, elle ne vaut pas grand chose en fait, mais le client, lui, a perçu la valeur que tu as su y mettre, toi, et il a payé beaucoup plus cher quelque chose qui matériellement ne vaut pas grand chose, d'une certaine manière, tu ne vexes pas quand je dis ça, tu comprends ce que je veux dire, alors petit à petit, son intérêt pour cette oeuvre va disparaître au fur et à mesure du temps, il l'aimera toujours comme il aime son meuble, en plus, c'est vrai, il y a un truc en plus dans ton oeuvre, et il est attaché à ça, ça lui fait du bain de l'avoir, mais ce n'est plus le même effet, et il se peut même qu'à un moment donné, quand ton oeuvre aura fait son rôle chez cette personne-là, qu'elle l'oublie d'une certaine manière et qu'elle devienne vraiment, dans son quotidien, complètement intégrée et qu'elle ne pense plus à toi, mais qu'est-ce qui se passerait si toi, en tant qu'artiste, tu faisais comme EDF ? C'est-à-dire que tu rentrais en communication de manière régulière avec ton acheteur, comme le fait EDF à partir du moment où ils t'ont posé le compteur, enfin, même pas posé parce qu'ils ne le posent même pas, ça dépend si tu construis une maison ou pas, mais si tu es en appartement, il est déjà là le compteur quand tu arrives, hop, ils appuient sur un truc, ils mettent un, je ne sais plus comment ça s'appelle, un petit truc pour pas qu'on puisse frauder, tu sais, moi, je ne sais plus comment ça s'appelle, tu vois ce que je veux dire, et puis ils se cassent, et tu as ton électricité. Bon, toi, tu fais beaucoup plus, tu passes beaucoup plus de temps sur ton oeuvre, ça fait des années. Qu'est-ce qui se passerait si toi, tu envoyais des communications de manière régulière à ton client, comme le fait EDF pour te rappeler que tu es client chez eux ? Comme toi, tu pourrais le faire avec ton client pour lui rappeler qu'il est client chez toi, qu'il a acheté une oeuvre, mais qu'il y en a d'autres encore des oeuvres. Que oui, il est passé à l'acte de consommation d'une certaine manière, c'est même plus que ça, parce qu'il y a tout un éventail émotionnel qu'il y a avec cet achat d'oeuvres. Mais, qu'est-ce qui se passerait si tu communiquais à ton client de manière régulière qu'il peut en acheter encore d'autres de ces oeuvres-là, qu'il peut en avoir même d'autres sortes, qu'elles peuvent peut-être répondre à d'autres blessures en lui, ou peut-être le nourrir d'une certaine manière d'une autre manière que l'oeuvre qu'il a déjà achetée. Il pourrait même changer l'oeuvre. Il n'a peut-être qu'une place dans son salon, mais il pourrait très bien t'en acheter une deuxième, décrocher la première et mettre la deuxième à la place, et puis stocker pendant un certain temps, peut-être dans son placard, ou la prêter, la louer, ou la prêter à quelqu'un qui connaît, et que cette oeuvre circule, mais t'acheter une deuxième oeuvre. Et puis pourquoi pas t'acheter une troisième oeuvre ? Et pourquoi pas t'acheter une quatrième oeuvre pour faire un cadeau à un ami ? Parce que quand cet ami est venu chez lui, il a complètement flashé sur ton oeuvre. Et ton client, il sait très bien que s'il fait ce cadeau-là à son ami, mais son ami va être absolument bouleversé. Après, peu importe l'intérêt que ton client a à offrir une de tes oeuvres à son ami, c'est peut-être pour l'impressionner, c'est peut-être pour vraiment lui faire plaisir, c'est peut-être pour avoir un contrôle sur lui. Bon, ça, c'est pas ta partie. Chacun est responsable de soi-même et ton client, il fait ce qu'il veut avec ça. Mais toi, ta responsabilité, est-ce qu'elle n'est pas de rester de manière régulière en communication avec tes acheteurs ? Et on peut aller même un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on peut élargir cette sphère-là, mais au lieu de parler que de tes acheteurs, de communiquer de manière régulière avec aussi tes fans, les gens qui sont là, qui se sont déjà réveillés sur les réseaux sociaux et qui t'ont déjà dit « Ah, mais c'est beau ce que tu fais, ah, mais j'aime bien ton oeuvre, machin, ah, mais j'aime truc. » Que des opportunités auxquelles tu n'as pas répondu. Tu ne les as pas exploitées, ces opportunités-là. À chaque fois que quelqu'un te dit que ce que tu fais, c'est bien, est-ce que tu comprends que pour toi, c'est une opportunité d'aller plus loin avec cette personne ? Ça ne veut pas dire forcément « Paf ! » la faire cliquer sur un lien pour qu'elle achète une oeuvre tout de suite. Non. Mais construire une relation avec cette personne-là. parce que si elle a fait l'effort de mettre un commentaire, même si ça te paraît être un commentaire pour être gentil, les gens ne font jamais des commentaires pour être gentils. Les gens mettent des commentaires parce qu'ils ont un intérêt à le faire. OK ? Tu le sais très bien parce que toi aussi, tu le fais, parfois de manière inconsciente. tu écris des commentaires, même des trucs un peu rigolos. Ah ! Machin truc, c'était génial cette vidéo. Mais ton intérêt, c'est bien de t'exprimer toi, c'est bien d'être présent quelque part, associé à cette vidéo. D'accord ? À chaque fois que les gens vont communiquer avec toi à travers les commentaires sur les réseaux sociaux, ils sont juste en train de vouloir s'associer eux-mêmes à cette oeuvre que tu es en train de présenter ou à l'idée que tu es en train d'exprimer à travers une publication ou un post Facebook, je n'en sais rien. Mais ils sont bien là en train d'essayer de créer une connexion. Alors, tu arrêtes de dormir là-dessus, tu arrêtes de croire que les gens mettent juste des commentaires parce que c'est joli et que ça les éclate et qu'ils ont du temps à perdre. Ce n'est pas vrai. Les gens mettent en place des commentaires parce qu'ils veulent rentrer en connexion avec toi. Assumer ta posture d'artiste, ça veut dire aussi assumer la relation avec toutes les personnes qui interagissent ou qui souhaitent interagir avec toi. Alors, tu n'as peut-être pas toutes les solutions, tu n'as peut-être pas toutes les techniques et tout ce qu'il faut pour communiquer avec eux, mais tu n'as pas d'excuses, il faut communiquer avec eux. Donc, aujourd'hui, tu sais dire bonjour, tu sais dire merci, tu sais dire salut, tu sais dire « Ah, mais qu'est-ce qui vous intéresse vraiment dans cette œuvre ? » Donc, utilise des mots simples et commence à parler avec les gens. Aujourd'hui, je voudrais te parler de communiquer par e-mail. Pourquoi ? Parce que communiquer via Facebook, c'est bien sympa. Si tu construis bien la relation, tu peux vraiment, vraiment faire un truc génial et non seulement avoir des fans, mais développer vraiment ta liste d'acheteurs, d'accord ? Donc ça, c'est important pour toi qui souhaite vivre de ton art. Tu as besoin d'argent pour vivre comme tout le monde et donc il faut que tu fasses des ventes. Et ça peut déjà commencer par là. Mais le but de tous ces gens qui font des commentaires et avec qui tu rentres en interaction sur Facebook, par exemple, je parle de Facebook parce que c'est le réseau social le plus utilisé par les artistes. Et puis voilà, tout le monde y est. Donc je parle de... Enfin, pratiquement tout le monde y est. Donc je parle de Facebook aujourd'hui. Mais tu peux aller beaucoup plus loin parce que là, c'est juste de la mise en relation. Mais derrière, l'idée, c'est de récupérer l'email de la personne pour que tu puisses communiquer avec elle et lui dire des choses peut-être un peu plus individuelles, un peu plus poussées, tu vois, un peu plus... Une vraie relation, quoi. Et surtout, à partir du moment où tu as son email dans une liste, vraiment, il faut que tu aies cette liste d'email, ta liste de clients, ta liste à côté, ta liste de fans, ok ? Constitue des listes d'emails comme ça et tu vas pouvoir communiquer avec ces gens-là sur tout ce que tu as envie de dire. Les inviter à ton vernissage, les inviter à voir ta dernière oeuvre et peut-être à l'acquérir si tu as carrément, voilà, tu as peut-être une page chez Art Majeur ou un service qui te permet de vendre tes oeuvres et tu les envoies dessus et ils vont pouvoir acheter ton oeuvre. Mais tu vas pouvoir aussi leur raconter toute cette histoire de cette oeuvre-là qui est arrivée, son processus, quelle est la première idée qui t'est venue comme ça, d'où ça vient ce que tu fais. C'est important que les gens comprennent, ils ont envie de savoir ce qui se passe derrière cette oeuvre-là. Ils ont envie d'entendre l'histoire de l'oeuvre avant de l'acheter. de pénétrer ton monde et ça, tu peux le faire grâce à l'emailing. Cette semaine, dans les émissions, on va parler de ça parce que c'est un outil qui est tellement important. Hier, dans l'émission, si tu veux savoir quel outil utiliser, je t'ai parlé de Sendinblue qui est un service d'envoi d'email. Je ne vais pas t'en reparler dans cette émission, je te laisse écouter l'émission d'hier si ça t'intéresse, savoir exactement quels sont les atouts de ce service-là. Mais vraiment, 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 je t'invite à rediriger le plus de personnes possible vers tes e-mails et à en faire ton outil privilégié de communication parce qu'il n'y a que avec ça que tu vas vraiment pouvoir gérer du relationnel individuel, c'est-à-dire faire en sorte qu'à chaque fois que tu envoies un e-mail, il soit personnalisé au prénom de la personne. C'est pour ça que je te disais dans l'émission d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus, que c'est important à chaque fois que tu as un contact de noter son prénom et son adresse e-mail. Au minimum, il faut faire ça. Et le top, c'est d'avoir son prénom, son adresse e-mail, son numéro de téléphone et son adresse postale. Pourquoi ? Parce que tu vas pouvoir lui envoyer un SMS aussi si tu n'es pas loin de chez lui, par exemple. Et vous pouvez vous rencontrer de manière physique après. C'est ça qui est génial. C'est que de partir de tous ces outils virtuels, de cette vie virtuelle, on en a marre même tellement il y en a, et de se connecter après dans le monde réel et de créer vraiment une vraie relation avec la personne. L'e-mail est la façon la plus efficace aujourd'hui pour créer cette relation, pour déjà commencer à créer un début de vraie relation qui peut après se matérialiser dans la vie réelle, mais tu n'es pas obligé de le faire non plus. Tu peux même faire tout par e-mail. Il y a un tas de business qui fonctionnent sur ce système-là. Toi, c'est un business aussi que tu fais. C'est-à-dire, c'est une activité. Le mot business, c'est le mot juste anglophone de activité. Bon, bref. Voilà, peut-être que business, ça ne te plaît pas, mais tu as une activité artistique qui est une activité commerciale puisque tu vends des oeuvres. OK ? Donc, on ne peut pas dire que c'est autre chose que ça. Donc, tu es bien dans ce type d'activité-là et il faut savoir qu'aujourd'hui, les meilleurs résultats qu'on obtient avec des clients, ça se passe avec l'utilisation d'emailing, d'envoi d'email. Et je voulais juste te rappeler aussi autre chose qui n'a rien à voir avec la discussion du jour. C'est que tu peux m'envoyer l'image de ton oeuvre. Tu vois bien que quand tu écoutes ces émissions, derrière, tu as l'image d'une oeuvre. Alors, pas mal d'artistes m'ont déjà envoyé leurs images d'oeuvre. Là, j'arrive à la fin de ce qu'on m'a envoyé. Donc, si tu as envie de donner de la visibilité à tes oeuvres, au moins à une de tes oeuvres, je t'invite simplement à utiliser le formulaire. Tu vas voir dans la description de cette émission, tu as un lien qui te permet de m'envoyer ton image. Donc, je te laisse faire ça. Tu peux aussi me l'envoyer par Facebook, si tu veux, par message privé ou comme tu veux, le plus facile pour toi. Mais si ça t'intéresse, tu m'envoies cette image-là en me donnant simplement ton nom d'artiste, le titre de l'oeuvre, l'année de réalisation. Et moi, je mettrai ces infos-là dans la description en copyright pour ne pas que tu te fasses pomper ton image, évidemment. De toute façon, ne t'inquiète pas, l'image qui est intégrée derrière la vidéo, en fait, on ne peut pas la récupérer pour l'exploiter. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Mais bon, il y aura non seulement l'image de ton oeuvre qui va apparaître en fond d'émission et en plus, ton nom qui sera cité en bas de la description. Donc, les gens, si ça les intéresse ou vous-même, si ça vous intéresse, tous ceux qui écoutent cette émission, si tu es intéressé pour aller voir qui a créé cette oeuvre-là, tu as juste à aller voir à la fin de la description, il y a le nom, tu tapes le nom sur Internet et puis tu trouveras facilement le travail de cet artiste-là. Donc, si tu as envie que ton image soit en fond de la prochaine émission, je t'invite à me l'envoyer, tu regardes dans la description, tu vas te trouver tout seul et moi, je te dis à demain pour la prochaine émission, salut !